Bienvenue chers téléspectateurs sur V6, c'est Mouazal Alomoukane avec le journal. Le commandement du chef des forces armées, Abiy Ahmed, a annoncé que le TPLF est un groupe avide qui déteste les Éthiopiens et n'aime que lui-même. Le commandement du chef des forces armées et le premier ministre, Abiy Ahmed, a assisté à la remise des diplômes de l'école de formation du continent Ursao. A cette occasion, il a ajouté que le groupe terroriste, le TPLF, est une menace pour l'Éthiopie. Le commandement du chef des forces armées et le premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que cela n'était nécessaire pour surmonter cette épreuve. Le premier ministre Abiy Ahmed a pour sa part témoigné que le travail accompli par les artistes pour transmettre la liberté et la dignité de l'Éthiopie à la nation est louable et restera dans les annales de l'histoire. Abiy Ahmed, Abiy Ahmed, est l'un des principaux chanteurs et artistes travaillant pour détruire le groupe terroriste TPLF et accomplir sa mission militaire, a-t-il indiqué. Le général en chef du FDRTE État-majeur, Brian Dula, pour sa part, déclare que les forces de défense continueraient de poursuivre les traites qui entraillent le pays. Le lieutenant général Baj Adabali, chef d'État-majeur de l'armée du ministère de la Défense, a annoncé que l'armée dirigée par le général McVeigh a été complètement détruite. Le lieutenant général Baj Adabali a fait une déclaration sur les performances de l'armée à la situation actuelle. La jeune cherche à envoie la région d'Amara et force les enfants d'aller au front sans instruction. Des dizaines de milliers de jeunes tigréens se sont organisés en quatre équipes d'armée et ont poursuivi leurs invasions de la région d'Amara. Il a expliqué que l'armée qui était organisée par quatre guerrilles loraux, dirigées par le général Apostat Migmèk, avait coupé Dabarg et Dabat dans la région de Humara, d'Aderkai et de Maït Abri, capturée Gondar et Humara. Selon le général Baj Adabali, le corps 3 qui compte 3 divisions sur le commandement du général de brigade Urkwai Ainu a été complètement détruit. La deuxième armée, dirigée par le majeur général Apostat Yohannes Woldegurgis, qui détruit les deux fonctions lors d'une bataille qui a été commencée à Gachana, l'armée corps 3 dirigée par le général de brigade Fissara, avait été vaincue par un groupe de mercenaires qui avait été détruit et que le reste était revenu. Le président de la Chambre de la Fédération, Adam Farah, a déclare que la transformation institutionnelle a grandement contribué à rendre les relations gouvernementales saines et coopératives. Le corps a mené des réformes institutionnelles qui ont lui-même permettant de remplir son mandat constitutionnel. Le travail de transformation a été réalisé par l'Université d'Addis-Ababa et d'autres experts locaux et étrangers procédant des vastes expériences dans le domaine. Le Conseil a reconnu hier les institutions et les espères impliquées dans les études. Le président de l'Université d'Addis-Ababa, le professeur Assewoldana, a pour sa part expliqué que les universités sont la principale source de connaissances et que les organisations gouvernementales et non-gouvernementales devraient apporter leur contribution au processus de changement. Sumel de Sassafa, un représentant du programme des Nations Unies pour le développement, a déclaré que toute politique devrait être exempte d'influence émotionnelle et idéologique et devrait être basée sur la recherche, d'autre part la proclamation publiée pour réglementer le système des relations intergouvernementales et le système fédéral de subvention et de répartition des revenus communs ont été modifiés. Le ministère de la Paix a annoncé qu'il n'y avait aucun organisme qui confirme qu'il n'était pas engagé. Le ministère de la Paix exhorte la communauté internationale à prendre des mesures nécessaires pour s'assurer de la distribution de l'aide aux populations et correctement perturbée. Au total, environ 500 camions chargés d'un tronc, agricoles, meilleurs semes et anglais d'articles alimentaires et non-alimentaires ont été transportés vers l'état du Tigray dont les 152 camions exploités ces jours-ci. Cependant, le ministère a expliqué que le groupe avait compliqué le processus en raison d'attaques répétées dans la région d'Afar, d'Amara et de ces attaques aveugles contre les civils ainsi que des dommages répétés aux lignes de secours. Selon un communiqué publié par le ministère, sept points de contrôle du début à la fin ont été réduits à deux. A la suite d'attaques répétées du groupe terroriste dans les régions d'Afar et d'Amara, 4,5 millions de personnes ont été blessées et plus d'un demi-million ont été déplacées. Le président du mouvement du peuple éthiopien pour la vision, Lilia Haïla Mariam, a déclaré que les membres du groupe terroriste du TPLF exploitaient les enfants et rendaient le Tigray sans génération. Le gouvernement a réitéré les groupes de l'état de Tigray, déclarant un cessez-le-feu séparer afin que les habitants de l'état de Tigray puissent travailler leur ferme d'une manière stable et opportune. Au lieu d'utiliser le cessez-le-feu pour le banc, le TPLF commet des atrocités dans la région d'Amarai et d'Afar. L'invasion prend des enfants par la force. Cela est dû au fait des membres du TPLF terroriste censés mener le combat ou massacrer le général à Tigray. On dit que les généraux qui ont été tués la jeunesse éthiopienne dirigent toujours le TPLF terroriste et perturbant la stratégie du guerre dans le passé. Parmi eux se trouvent le général Wadiah Shebr et le général Sadgan Gavrez Tinsaï qui ont témoigné la pratique de leurs comarades sur le champ de bataille. Haïla Mariam a déclaré à l'ENA que les principaux dirigeants du TPLF ont commis plusieurs crimes militaires au cours des 17 dernières années des conflits armés, notamment la guerre éthio-érythréne. Ils sont également responsables d'abus d'enfants et des génocides. Il a ajouté que les enfants du Tigray qui avaient été recrutés par le groupe terroriste était toxique Kaomath, même s'ils s'échappaient. Il a objecté que le groupe terroriste sape la génération optimiste de la région du Tigray. Il utilise également les habitants du Tigray comme otage de leur rendre la vie misérable. La délégation éthiopienne, dirigée par son Excellence Mme Fréalem Shebabo, ministère d'État auprès du ministère de la Paix et de la FDRE, arrive à Djibouti hier le 4 septembre pour participer à la 27e réunion conjointe des administrateurs et commissaires aux frontières éthiopiennes-jiboutiennes qui se tiendra du 5 au 6 septembre 2021 aux villes d'Arta, Djibouti. Dès son arrivée, la délégation a été reçue par son Excellence Saïdoun Hassan, ministre de l'Intérieur de la République djiboutien, et son Excellence Brahanous Agge, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel du FDRE en République de Djibouti. La réunion conjointe devrait délibérer sur les questions d'intérêt mutuel en mettant davantage l'accent sur la manière d'améliorer la coopération existante de longues des zones frontières communes des deux pays dans les secteurs sociaux et économiques. Il discutera également des moyens d'intensifier la collaboration avec la représentation des activités illégales et de renforcer la paix et la sécurité dans leurs zones frontières et corridors économiques communs. Et pour conclure, le journal, en plus de leur contribution à l'économie des banques, joue également un rôle important dans les constructions du bâtiment moderne, a déclaré le gouvernement de la Banque Nationale d'Ethiopie, le docteur Yinnagerdasi. Neve International Bank a inauguré le bâtiment moderne de 2 milliards de biens en présence de docteur Yinnagerdasi. Il a exprimé que leur banque nationale éthiopienne fournira le soutien nécessaire au succès des banques. Neve International Bank a achevé le projet dans les délais et selon le coût a-t-il déclaré. Il a exprimé que le bâtiment moderne de 37 étages avait la forme d'une ruche et d'un nid d'abeilles. Lors de la cérémonie de remise de diplômes, le Nib International Bank a fait un don de 2 millions de biens à l'Association pour la protection et le développement de l'enfant d'Ababetsu Gobana et 3 millions de biens au centre éthiopien pour le corps et l'enfance. Je vous rappelle les titres principaux. Le commandement chef des forces d'armée et le premier ministre Dr Abiy Ahmed a assisté à la remise des diplômes de l'école de formation du continent urso. Le ministère de la Paix a annoncé qu'il n'y avait qu'aucun organisme pour confirmer que les membres du TIGRA étaient PLF qui n'étaient pas engagés. Chers téléspectateurs, ainsi de suite du journal, merci de nous avoir suivi. Excellents suivez le programme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...